Top chrono ! C'est parti les amis pour les Olympiades de la Foie ! Les Olympiades de la Foie ? Tu n'es pas au courant Naëlie ! C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial ! Je le pense aussi ! Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille ? Nous serons des champions ! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis ! Fais comme moi ! Nous voici à nouveau ensemble pour une troisième étude, une troisième méditation au cours de cette semaine de partage et cette semaine, je vous l'annonce déjà, nous aurons quelques surprises parce que ce ne sera pas toujours moi qui interviendrai. Nous aurons aussi deux autres jeunes, Manoah et Joseph, qui auront aussi à partager des informations intéressantes et importantes avec nous. Alors n'hésitez pas, n'oubliez pas, tous les soirs à 19h sur le YouTube de la Fédération de l'Église Adventiste de la Guadeloupe, vous pouvez suivre cette semaine de partage vainqueurs ! Parce que nous voulons être des vainqueurs avec Jésus ! Eh bien, justement, nous continuerons donc avec des athlètes dont nous allons découvrir des enseignements. Et ce soir, je voudrais vous parler d'un coureur de cross, cross-country. Cette course se déroule en décembre 2012 et y participait notre fameuse athlète Abel Moutaï. Abel Moutaï est un Kényan, il mène la course haut la main, il mène la course sur tous les plans et tout laisse croire effectivement qu'il sera le premier. D'ailleurs, il arrive presque, presque à la ligne d'arrivée. Mais il se trompe. Et au lieu de franchir cette ligne au bon moment, il s'arrête un petit peu avant, quelques mètres avant, pensant être déjà arrivé. Arrive derrière lui le deuxième, qui est un Espagnol, Ivan Fernandez Anaya, et qui se rend compte que Moutaï s'arrête au mauvais endroit. Il comprend l'erreur que fait Moutaï et il essaye de lui dire « continue d'avancer ! » mais de lui dire en espagnol. Et Abel ne comprend pas cette langue. Donc il ne sait pas vraiment ce qu'il veut lui dire. Et quand Ivan arrive près d'Abel, comprenant qu'il n'est pas capable de comprendre ce qu'il lui dit, il lui fait un geste. Il va même le pousser pour lui dire « continue ! La ligne d'arrivée ne s'arrête pas ici, elle est bien plus loin, continue ! » Ce geste, ce noble geste d'Ivan va être reconnu dans l'athlétisme comme le geste de bonté par excellence. Mais ce geste de bonté, d'où cela peut-il être ? D'où cela peut-il venir ? Sinon de celui qui par excellence est la bonté. D'ailleurs, nous sommes invités, chacun d'entre nous, à agir avec bonté. Dans Éphésiens 4, verset 32, il nous est dit « soyez bons et compatissants les uns envers les autres ». La bonté vient de Dieu. C'est d'ailleurs ainsi qu'il s'est présenté. Quand Boïse a eu le désir de voir Dieu, il lui a dit « fais-moi voir ta face ». Dieu lui a dit « tu ne peux pas me voir ». Nous ne pouvons pas voir Dieu, c'est clair. Mais par contre, Dieu lui a fait cette grâce de lui révéler qui il est, sa gloire, ce qui est important pour lui, ce qui a du poids. Et dans Exode 34, verset 6, nous lisons ce passage où il est dit « L'éternel, l'éternel Dieu compatissant et miséricordieux ». Deux mots qui expriment la bonté de Dieu. Celui qui pardonne, celui qui aime malgré tout. C'est extraordinaire de se rendre compte que Dieu se révèle non pas simplement comme le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est capable, le Dieu qui domine, il se montre comme celui qui aime, celui qui est bon, qui est compréhensif, compatissant, miséricordieux. C'est dire à quel point cette attitude est importante pour lui. C'est vrai que nous, aujourd'hui, nous avons tendance à regarder ce qui est fort. On veut être des bosses. On ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. On veut gagner à tout prix par la force, quelque part. Mais avoir une attitude de bonté pour Dieu et partant pour l'enfant de Dieu est bien plus puissant, a beaucoup plus d'impact qu'être fort, qu'être vainqueur par la force. C'est ainsi que Dieu nous invite à être bon. Et c'est l'exemple même que Jésus a montré. Alors qu'il était sur la terre, Jésus a eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes. Il leur faisait du bien. Il les guérissait. Il les encourageait. Il les consolait. Mais il y a un groupe de personnes, en particulier, qui a pu connaître, goûter, expérimenter de façon spécifique, la bonté de Jésus et la bonté de Dieu. Et parmi ce groupe de personnes, un en particulier. Pourquoi ce groupe de personnes ? Parce qu'il s'agissait d'un groupe de personnes que généralement, on rejetait, qu'on craignait, qu'on ne voulait surtout pas approcher, surtout pas toucher. Quand il s'approchait, il devait crier « Lépreux ! Lépreux ! » ou « Impurs ! » Et alors les gens effrayés disaient « Oh ! Horreur et damnation ! Fuyons ! » ou alors « Partez ! » Certainement pas les accueillir. Ça ne faisait pas partie de la conception de l'époque. Et une de ces personnes, à lépreux donc, s'est approchée de Jésus. et en toute humilité, lui a demandé « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cette humilité révèle bien, là aussi, sa compréhension de sa situation. Il n'était pas méritant, il n'était pas digne, il méritait quelque part de par son état physique d'être rejeté. Pourtant, il connaissait quand même ce Jésus auquel il s'adressait. Il savait qu'il y avait de la bonté en lui. Et du coup, il a osé demander plus. Il a osé dire « Je veux sortir de mon état, je veux bénéficier de ta bonté. » Il ne l'a pas fait en exigeant. Il n'a pas dit « Oh ! Mais puisque tu es tout-puissant, tu dois faire quelque chose pour moi. » Parfois, on agit comme ça envers Dieu. On dit « Dieu, tu peux, alors fais ! » Puisque tu es, fais ! Et on devient quelque part, on essaye d'être autoritaire et de prendre la mainmise sur Dieu. Mais non, en toute humilité, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas dignes, pas méritants, on ne mérite rien du tout, mais que c'est par bonté que Dieu peut faire quelque chose pour nous. Et c'est exactement ainsi qu'est venu ce dépreux. Il s'est adressé à Jésus et Jésus a répondu parce qu'il est effectivement cette bonté. Jamais Jésus ne rejette ceux qui viennent à lui, nous est-il dit dans sa parole. Et si toi, moi, nous, nous osons nous approcher de lui pour réclamer de lui un geste de bonté, une attitude bienveillante, même si nous ne la méritons pas, nous pouvons savoir que Dieu nous entendra parce qu'il est bon, parce qu'il est aimant. Et c'est exactement ce qu'a expérimenté ce dépreux. Et Jésus, non seulement l'a guéri, il lui a dit, « Je le veux, sois pur ! » Mais il l'a touché, touché à l'épreux. Vous vous rendez compte ? Quelque chose d'inimaginable, d'impensable pour les gens de l'époque. Mais justement parce qu'il en avait besoin, Jésus lui a fait comprendre que la bonté de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons demander. Dieu ne se limite pas à ce que nous espérons, il donne plus encore. Et c'est ça la bonté. Et donc Jésus a touché ce dépreux et en le touchant, il lui disait, « Tu as de la valeur, tu es précieux aux yeux de Dieu, tu vaux la peine même si tu penses le contraire, même si la société dit le contraire, tu es digne. » Cette même bonté que Jésus a manifestée envers ce dépreux, Dieu veut la manifester envers toi, son enfant. Peut-être que dans ta vie, tu sais, des situations qui sont repoussantes, qui te font honte, qui te chagrinent, qui, quelque part, te rendent mal à l'aise, te rendent malheureux, et tu voudrais que ça change. Tu peux, toi aussi, t'adresser à Dieu et lui dire, « Si tu le veux, tu peux faire la différence, tu peux changer les choses en moi. » Sache que rien de ce que tu peux faire ne va repousser Dieu au point qu'il dise, « Je ne veux plus voir cet enfant. » Il est bonté. On le dit, à Jean 4, verset 7, tu le connais, Dieu est amour. Et dans sa bonté, il va t'accueillir. Dans sa bonté, il va te permettre de connaître une transformation, de vivre quelque chose de mieux, de sortir de ton trou noir pour t'élever et t'amener à une pleine et totale guérison, comme ça a été le cas pour ce dépreux. Alors, veux-tu, toi, bénéficier de cette bonté ? Et non seulement bénéficier, mais aussi la partager autour de toi. Être à ton tour, un peu comme cet Ivan qui a aidé Abel à Moutaï, que tu puisses être, toi aussi, un personnage qui va pouvoir permettre aux autres de sortir de leur faiblesse et de trouver une main bienveillante pour les guider vers la victoire, vers de meilleurs sommets, vers de situations plus agréables. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à bénéficier jour après jour de la bonté de Dieu et à être, à ton tour, un canal de bonté. Veux-tu prier pour demander à Dieu de t'y aider, de nous y aider ? Père éternel, merci pour ton amour. Cet amour qui se manifeste au travers de la bonté que tu donnes à chacun de tes enfants, quelle que soit sa situation, tu ne nous repousses pas, mais tu nous accueilles. Merci pour cela. Et nous voulons, nous aussi, à notre tour, être des vecteurs de bonté, des personnes qui tendent la main aux autres pour les aider dans leur situation difficile. Sois béni dans notre vie et que notre vie, mon Dieu, révèle la bénédiction que tu émets dans la bonté au nom de Jésus. Amen. Tout au fond de toi, je ne peux regarder, je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me poussent à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur aggravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi ni peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur et si les gens ne te remarquent pas encore le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux mais te regarder me poussent à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se termira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi ni peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère ! Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur et si les gens ne te remarquent pas encore le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. tu es inestimable qui reflète que reflète la image du Seigneur non chore si le monde si le monde n'estimable n'estimable tu es inestimable que tu as de la terre. Tu es inestimable tu es inestimable et si les gens ne te remarquent pas encore le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur tu es inestimable plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné Dieu n'abandonne jamais qu'il est près de toi pour te relever si le monde ne te ferait tomber. On se dit à demain pour une autre méditation au cours de cette semaine de partage nous sommes vainqueurs. Les alléfiages de la foi sont les plus belles Je m'y sépare chaque jour par la prière J'étudie j'apprends les promesses de la Bible Pour participer à la course de la foi La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas La foi c'est prier Je sais que Jésus m'entend La foi c'est de croire que Jésus y m'aidera La foi c'est de croire que je prendrai bien le but Les olympiades de la foi sont les plus belles Pour corriger et pour marcher Pour nager et faire du vélo Si je tombe c'est de croire Je poursuivrai mon chemin Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas La foi c'est prier Je sais que Jésus m'entend La foi c'est de croire que Jésus y m'aidera La foi c'est de croire que je prendrai bien le but La foi c'est de croire que je prendrai bien le but C'est de croire